Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul sheen, vous savez que j'adore ce site, je vous le dis à chaque fois mais je trouve des pépites, donc pour ceux et celles qui arrivent sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas je fais une grande taille et en étant une grande taille c'est compliqué de trouver des vêtements jolis, pas chers et modernes, enfin voilà, qui vous mettent en valeur dans les magasins et je souligne le pas cher parce que là tous les magasins commencent à se mettre un petit peu à la page et à faire des jolies pièces en grande taille mais payer un pantalon 60 euros non merci, voilà, donc du coup j'ai reçu des petits articles de la part de Sheen comme d'habitude vous aurez tous les liens, les articles que je vous présente dans la barre d'infos et vous avez mon petit code promo qui vous donne moins 15% sur tout le site cumulable avec les promotions qu'il y a déjà sur le site sans minimum d'achat, voilà, donc ça c'est cool, vous pouvez acheter un seul article vous mettez mon petit code, ça vous fait moins 15%, moi ça ne m'apporte rien mais vous ça vous fait moins 15% donc autant en profiter je vais vous présenter les articles, là je vais vous les montrer, je vais mettre une photo sur le côté et ensuite j'essayerai les articles pour vous montrer ce que ça donne sur moi avec ma morphologie, ma corpulence etc et voilà, c'est parti, on y va alors j'ai craqué pour une veste en jean j'avais pas mal de veste en jean de chez Sheen je les adore, le seul truc c'est que comme j'ai perdu du poids elles ne me vont plus, mais elles sont vraiment jolies et de bonne qualité donc là j'en ai pris une assez basique on va dire elle est quand même, vous voyez, déchirée et elle est bleue bleue un peu délavée moi je retrousse toujours les manches et je n'attache jamais mes vestes voilà, surtout mes vestes en jean on a deux vraies poches à l'avant, je vous en trouverai fait parce que là c'est un petit peu dur de vous montrer et à l'arrière il n'y a pas de poche on a des boutons tout le long la petite couture là est fait déchirée je l'ai prise en taille double XL et au niveau de la matière on est sur du 80% de coton et 20% de polyester voilà, franchement je l'adore en ce moment je la porte tous les jours puisque voilà, là il commence à faire froid donc ça fait un peu veste demi-saison hop, j'ai ma télé qui va s'éteindre donc celle-ci j'en suis ravie donc voilà pour la petite veste en jean je l'adore voilà, le petit effet destroy moi je vous dis je mets les manches comme ça je peux la fermer si je veux mais je ne trouve pas ça jolie parce qu'après ça fait plusieurs étages avec les vêtements elle est vraiment canon quoi franchement voilà, les vestes en jean sur SHEIN j'en ai plusieurs en plusieurs couleurs et je ne suis jamais déçue ensuite j'ai pris un chemisier d'ailleurs mon précédent haul SHEIN je l'ai tourné avec ce chemisier j'ai eu des commentaires comme quoi mon chemisier était joli et il vient de chez SHEIN voilà, j'aime beaucoup leur chemisier tous les chemisiers que j'ai viennent de chez SHEIN d'ailleurs et j'en ai pas mal là dans mon panier aussi je trouve ça sympa de mettre ça avec un jean ou un pantalon noir enfin voilà on a des boutons mais que sur le devant c'est une chemise blanche avec des robes des fleurs noires et voilà, au niveau du bas au niveau des manches on a un bouton pareil, moi je retrousse les manches sur celle-ci, non peut-être pas sur celle-ci je retrousse pas les manches, je vous dis des bêtises je l'adore, je l'ai déjà porté plusieurs fois et franchement elle est canon, il n'y a pas de problème et je l'ai prise en taille double XL aussi et là on est sur du 100% coton voilà pour celle-ci petite chemise ils font plein plein de chemises de toutes les couleurs mais moi je préfère cette coupe-là que celle avec les élastiques au niveau des manches au moins là c'est fluide, ça sert pas et on est bien dedans voilà pour le chemisier en fait je vous ai dit dans la vidéo que je retrousse les manches mais pas pour celui-là celui-ci je le laisse les manches comme ça parce qu'elle ne me gêne pas je ne me sens pas étouffée dedans vous voyez il est quand même assez long même au niveau de l'arrière ça cache les fesses enfin pour moi ça me cache les fesses et avec un jean noir par exemple je trouve que ça passe super bien moi je la laisse ouverte mais vous pouvez la fermer je trouve ça joli aussi fermer mais moi je n'aime pas quand c'est trop serré au niveau du cou voilà avec les petits motifs fleurs comme ça je la trouve très fraîche cette petite chemise enfin cette petite blouse je ne sais pas comment vous appelez ça et voilà ensuite j'ai pris des articles pour ma soeur j'en ai parlé dans mon précédent haul chine je lui avais pris des vêtements grossesses donc là je lui ai pris une combi que je trouve trop trop jolie pareil pour les vêtements grossesses ça vaut grave le coup parce que quand on voit le prix des vêtements grossesses je ne le comprends pas voilà et sur le chine ça vaut grave le coup donc on a un petit col comme ça voilà c'est une combi pantalon noir qui est très très élastique elle est resserrée au niveau des pieds et à l'arrière il y a un lien devant et à l'arrière vous avez une grande ouverture comme ça je lui ai pris en taille M et au niveau de la matière on est sur du 34% de coton 5% d'élastal et 62% de polyester voilà il faudrait que je regarde s'il y a ce genre de combi en cette matière là dans les grandes tailles parce que franchement elle a l'air d'être tellement confortable ensuite je lui ai pris un t-shirt comme ça d'allaitement voilà il se présente comme ceci au niveau du bas vous voyez vous avez quand même là c'est vous voyez c'est un peu plissé pour suivre le mouvement du ventre il y a marqué mama dessus et en fait hop je sais pas comment je vais vous montrer vous le soulevez et là vous avez l'ouverture pour pouvoir allaiter bébé donc il est en taille M également et là on est sur du 95% de viscose et 5% d'élastal il est super extensible autant vous dire que là c'est le top et au niveau du bas il est bien arrondi ensuite toujours pour ma soeur celui-ci c'est un pantalon toujours de grossesse pantalon noir comme ça assez élastique donc là on a le gros bandeau au niveau du ventre il est comme ceci il est bien resserré au niveau des jambes enfin des pieds je lui ai pris en taille M et on est sur du alors 64% de polyester 30% de viscose et 5% d'élastal voilà bien bien en élastique aussi il n'a pas de poche celui-ci il fait vraiment voilà pantalon pantalon tranquille un peu survête donc voilà pour moi j'ai craqué pour une robe alors là bon c'est plus trop la saison pour la mettre mais je l'ai porté donc il n'y a pas de problème hop elle se présente comme ceci j'aimais beaucoup les motifs et c'est vrai que ça change des fleurs on a une ouverture comme ça devant voilà le petit élastique au niveau de la taille et c'est une robe assez courte enfin mi-long quoi elle arrive au genou je l'ai pris en double XL et elle est où la tiquette ? alors on est sur du 100% polyester et franchement je l'aime beaucoup comme je vous dis dans la vidéo les manches papillons comme ça j'aime trop parce que ça ça sert pas au niveau des bras c'est fluide voilà donc au niveau des motifs vous voyez ça fait un peu à steak voilà pour celle-ci donc pour cette robe là voilà je la trouve très très jolie j'aime beaucoup ce petit détail là de de colle au niveau de la longueur voilà on a l'élastique ici les motifs sont très très jolis les manches papillons comme j'adore qui ne serrent pas je suis très bien dedans moi après c'est plus la période en plus il fait super froid en ce moment mais voilà quand il refra beau je la trouve très très sympa ensuite pour ma soeur je lui ai pris un jean de grossesse parce qu'ils font également des jean de grossesse donc toujours ce bandeau là au niveau du bidon et c'est un jean effet troué comme ça et même au niveau des pieds ça j'aime beaucoup on a deux vraies poches devant et deux vraies poches derrière ah non deux fausses poches devant pardon et deux vraies poches derrière il n'y a pas de braguette c'est vraiment voilà il est très très élastique je l'ai pris aussi en taille M et on est sur du 69% de coton 26% de polyester et 2% de spandex voilà donc ça je pense qu'il va être bien à l'aise là dedans c'est pour un gilet pour moi que je trouve trop joli que j'ai déjà porté aussi je l'ai pris en double XL c'est un gilet rouge comme ceci avec le petit détail de l'étoile au niveau de la manche voilà sinon il est assez basique assez basique comme ça il est très confortable il tient chaud franchement je vous le dis j'ai déjà porté et là on est sur du 100% acrylique voilà ils ne le font qu'en cette couleur celui-ci c'est dommage sinon j'aurais craqué pour d'autres couleurs je pense donc voilà pour le gilet il est un peu loose mais j'aime beaucoup je le trouve très sympa il tient assez chaud et je l'ai déjà porté pour aller au travail donc là on a déjà des étoiles franchement au niveau de la longueur c'est nickel et je trouve très très sympa ensuite alors celle-ci ça faisait un moment qu'elle était dans mon panier et là j'ai craqué et je ne regrette pas du tout parce qu'elle est vraiment magnifique j'ai pris une robe longue très longue d'ailleurs qui se présente comme ceci donc on a un col croisé mais il va falloir que je fasse un point parce que c'est trop décolleté des petites manches comme ceci et là je ne vais pas vous montrer jusqu'au bout mais voilà c'est une robe longue qui est ouverte sur le devant je trouve les motifs très très jolis et la couleur aussi magnifique donc celle-ci je peux la porter maintenant je trouve qu'elle fait assez habillée donc voilà je peux la mettre même pour des occasions je la trouve magnifique vraiment je ne regarde pas du tout et celle-ci 94% de polyester et 6% de spandex donc ensuite on a celle-ci que j'adore je la trouve très belle je vais faire un point au niveau de la poitrine parce que c'est trop décolleté là on voit trop le soutien-gorge mais je la trouve vraiment jolie je vais vous montrer elle est très longue bon là j'ai les chaussettes c'est très moche mais voilà au niveau de la longueur elle est ouverte mais quand vous marchez elle ne s'ouvre pas donc voilà et au niveau des motifs j'aime beaucoup et celle-ci je peux la porter maintenant il n'y a pas de problème donc c'est pas des manches bretelles ou manches courtes ça va et franchement je l'aime beaucoup même pour une soirée je trouve qu'elle est très habillée et vous pouvez mettre la ceinture comme vous voulez voilà et au niveau de l'arrière elle est comme ça ensuite j'ai pris ce t-shirt là pour ma soeur donc là c'est pas un t-shirt de grossesse c'est un t-shirt au rayon normal quoi je lui ai pris en taille M je le trouve trop beau celui-ci il le fait en grande taille donc je vais me le commenter pour moi aussi 34% de coton 4% d'élastane et 62% de polyester donc il y a marqué smile et en fait c'est cousu comme ça je trouve ça très très joli il est trop beau ça avec un jean voilà j'aime trop ça fait ça fait grave l'affaire ensuite j'ai pris une parure de lit alors je me suis trompée dans la taille donc là c'est de ma faute mais au final ça va quand même je vous montre les deux têtes d'oreiller parce que je n'ai pas d'oreiller rectangulaire il faut que j'en achète mais du coup je les ai pas mis c'est dans cette couleur là donc c'est vraiment couleur écureuil et en fait on a des pompons comme ça tout le tour de la tête d'oreiller et au niveau du drap vous allez voir c'est plus au niveau des pieds en fait qu'on a les petits pompons je la trouve très très jolie elle est de super bonne qualité franchement j'ai pas de problème pour dormir c'est doux c'est agréable au niveau de la matière c'est du 100% polyester et voilà j'adore la couleur il est petit pompon comme ça je trouve ça très joli donc c'est vendu avec deux têtes d'oreiller que vous recevez donc rectangulaire du coup et la housse de couette voilà qui est déjà sur mon lit donc je vous ai filmé directement mon lit donc voilà pour la housse de couette comme je vous disais elle est trop petite mais finalement c'est pas choquant voilà je la trouve beaucoup trop jolie avec les petits pompons je trouve que la couleur est magnifique franchement je l'aime beaucoup et ça rend trop bien on a pas encore mis toutes les décorations dans notre chambre mais je l'aime trop franchement les housses de couette sur le chine je les adore et la matière est super agréable voilà pour la housse de couette ensuite j'ai pris deux panières pour le linge donc une qui est dans notre salle de bain en forme de vous allez voir c'est une panière mais basse et en fait j'aime trop je voulais vraiment une jolie panière pour notre chambre pas les bacs en plastique les trucs comme ça et j'aime trop ça évite de mettre trop trop de linge dedans donc du coup dès que ça commence à se remplir hop je fais tourner des machines bon après j'ai toujours été à jour dans mes machines c'est pas un problème mais je trouve qu'en plus elle est trop trop belle vous allez voir avec des petites franges et tout je la trouve trop trop belle je vous la montre tout de suite bon du coup pour ma corbeille désolée il y a du lynchal dedans elle se présente comme ceci elle est assez grande franchement je l'aime beaucoup les petits détails comme ça voilà je voulais une petite corbeille par rapport à ce qu'on avait avant et en fait ça me convient très très bien elle est trop belle et je trouve que ça fait trop bien dans ma salle de bain et ensuite j'en ai pris une autre pour la salle de bain des garçons comme je vous dis dans la vidéo j'avais un tout petit espace pour mettre la panière et je voulais pas que ça dépasse trop en largeur celle-ci elle est vraiment pas large elle est trop trop pratique elle se ferme avec un filet et elle est sur roulette donc autant vous dire que moi je prends la panière je la fais rouler jusqu'à la machine à laver et je mets tout mon linge dans la machine je trouve ça super pratique en plus elle est trop jolie enfin je la trouve vraiment trop canon et voilà je l'ai montré à tout le monde de ma famille et tout le monde la trouve belle aussi pourtant ça reste une panière mais franchement ouais j'en suis super contente vous la recevez démontée vous avez juste à mettre les baguettes à l'intérieur c'est super facile à monter il n'y a pas de problème donc ça je suis ravie pour la corbeille des garçons donc elle se présente comme ceci elle est remplie on est d'accord il faut que je fasse une machine donc vous avez marqué l'endry sur le côté elle est sur roulette donc c'est super pratique d'ailleurs je vais l'amener à la machine et vous avez le filet là que vous pouvez fermer voilà comme ça en fait moi j'avais un tout petit espace pour mettre la panière de linge sale pour les garçons et du coup ce format là est super vous avez la petite languette et vous tirez voilà sur roulette je l'aime beaucoup beaucoup franchement très très pratique et pour terminer j'ai reçu un grand tapis que je vous ai filmé également qui est dans ma chambre je trouve que ça va totalement avec les couleurs de ma chambre il est magnifique il est grand il est tout doux comme ça dès que je sors de mon lit je suis bien au chaud je l'adore et il est très très sympa j'ai déjà commandé plusieurs tapis sur Chine et je ne suis jamais déçu de la qualité franchement ils sont top et ils ont des motifs super jolis et je peux vous dire que là avec l'aménagement etc on a fait pas mal de magasins de déco et que les tapis ça coûte une blinde donc là j'étais super contente de trouver ce joli tapis à moindre coût sur Chine voilà voilà pour le tapis je le trouve vraiment magnifique il fait pratiquement toute la longueur de mon lit et on a des petits motifs roses un peu marbrés avec du marron enfin je l'aime beaucoup et du coup c'est mon tapis que je mets dans ma chambre que j'adore donc voilà pour ma vidéo Chine j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires à me dire si vous aussi vous avez craqué sur Chine et si vous aussi vous achetez des choses pour la maison je vous ai montré dans mon précédent vlog toutes les petites choses que j'ai acheté pour la maison donc que ce soit maison même accessoires de bijoux etc j'aime beaucoup commander sur Chine je vous le dis tout le temps mais vraiment pour moi ça a été la révélation ce site donc voilà n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires comme je vous ai dit en début de vidéo j'ai du mal vous avez tous les liens des articles que je vous ai présentés dans la barre d'infos mon code promo si jamais vous voulez l'utiliser et avoir une réduction de 15% sur le site moi je vous fais plein plein de gros bisous prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo mouah